Bonjour, aujourd'hui sur agriculture et jardin, nous allons parler d'aloe vera. L'aloe vera est une plante grasse, cousine d'agave. On la trouve dans les intérieurs ou dans les jardins. L'origine de l'aloe vera, c'est l'Afrique du Sud, Madagascar, plus particulièrement dans les régions tropicales et subtropicales. L'aloe vera peut atteindre une hauteur de 60 cm, demande un sol pauvre et draineux. La composition, c'est un tiers de sable grossi, un tiers de tourboulon, un tiers de terreau. L'arrosage de l'aloe vera, c'est tous les 10 à 15 jours. Il lui faut par contre une très très bonne exposition au soleil. Fertiliser un engrais pour plantes grasses comme ceci, chaque 2 à 3 arrosages. L'aloe vera, elle est fournie de touffes comme ceci, composées de recettes de feuilles grises, un peu dans le gris vert et un peu dans les au bord, comme ceci. Vous voyez ? L'idéal pour l'aloe vera, c'est de les faire sortir à l'extérieur, au beau jour. C'est-à-dire, quand ce jour-ci, il fait beau, il fait chaud. L'idéal, c'est de les faire sortir. L'aloe vera, elle est cultivée pour ses actions calmantes. Il faut utiliser le gel. Il faut couper la feuille et trouver à l'intérieur du gel qui s'utilise pour soigner les brûlures, les eczémas, les piqûres d'insectes. Voilà. Donc, si vous aimez, faites j'aime sur notre page Facebook agriculture et j'aime. Et abonnez-vous à notre chaîne aussi. Bye bye, M.A.C. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501